Je pense d'abord que l'appel que nous avions lancé au tout début de cette campagne, c'est-à-dire lors de la publication d'Aris du coach, où vous aviez vu dans les panneaux composites le message « Unis pour gagner ». C'est un appel lancé à tous les Sénégalais. C'est un appel à se mettre derrière l'équipe nationale comme une seule main pour pouvoir pousser l'Orient à la victoire. Ils les ont poussés jusqu'à la finale. Maintenant, c'est l'heure de se mobiliser encore davantage pour les pousser à gagner ce point de vue maintenant. C'est l'occasion de lancer un appel vivement à tous les Sénégalais, quelles que soient les sensibilités, quelles que soient les appartenances de tous bords, qu'on se met derrière cette équipe, qu'on la pousse, qu'on prie pour elle. Et je suis sûr que si on le fait, demain, je pense qu'il y a un petit bonjour, qu'ils ont gagné en maturité. Nous donnons une satisfaction jamais vécue pour le peuple sénégalais, celle de pouvoir passer, comme j'ai toujours eu la possibilité d'un football qui compte à un football qui gagne, en entraînant notre premier trophée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, les gens. Président, oui, vous êtes devenu de plus en plus influent. au sein du comité exécutif de la CAF, ça veut dire que vos pères vous faites confiance, vous renouvellez la confiance, comme vous venez de le dire. Est-ce qu'on peut s'attendre, par exemple, à que M. Augustin Seigneur compte sur ça, sur son influence, pour que le Sénégal organise une canne, par exemple, parce que ça fait très longtemps, la PAF ? Écoutez, vous me permettrez d'abord de dire un grand merci au président Hamad, d'abord à l'Assemblée Générale, parce qu'aujourd'hui, je suis sans opposition à l'élection, mais je sais que mes collègues présidents de la fédération et délégués de toutes les zones voient d'un bon nom que je puisse rester au sein du comité exécutif. Et ensuite aussi le président Hamad, juste à la suite de ma réélection, il m'a fait l'honneur de me nommer au poste de président de la commission des affaires juridiques et des associations nationales, où j'étais vice-président. Donc, en dehors de cela aussi, à partir du moment où il y a eu des changements et qu'il est devenu président de la commission d'organisation de la canne, donc la grande canne, il m'a proposé d'être son vice-président. Vous savez, un président de la confédération, il a beaucoup de responsabilités. En faisant cette confiance-là, il montre quand même qu'il compte sur moi. Et je pense qu'aujourd'hui, je ne pense pas que ce qui importe, ce soit d'être influent, c'est de servir le football africain. Nous sommes là pour ça. Et je dois dire qu'à partir de là, effectivement, je ne voudrais pas faire ce qu'on appelle du trafic d'enfance, mais en tant que président de la fédération du Sénégal, j'ai toujours affirmé que mon pays est aujourd'hui apte à organiser une canne. Et le président de la République, le ministre, même qu'on a eu assisté là-dessus, s'il y a une possibilité, je pense que nous tous nous sauterons. Effectivement, de par ma position au sein de la CAF, s'ils savent apporter, à condition que toutes les conditions, à condition que tous les paramètres soient maîtrisés pour que ce soit une organisation réussie. Pourquoi pas ? Aider à organiser. Le Sénégal a l'ambition d'organiser après 1992. On a beaucoup d'atouts pour cela. Après, il faut qu'on se renforce dans les infrastructures pour pouvoir jouer pleinement notre carte, étant entendu, que vous le savez aussi, les trois prochaines cannes sont déjà attribuées, mais avec les chantiers que le président a ouverts et qu'il va bientôt démarrer, je pense que s'il y a des vincements, s'il y a des possibilités, le Sénégal se fera sur la face. Vous avez gardé la confiance, d'abord européenne, des nus pays membres, des nus pays membres, des nus pays membres, des nus pays membres. Comment vous percevez un peu de cette confiance, pour enlever cette façon, pour les membres de comité membres ? Permettez-moi d'abord de remercier, justement, mes collègues présidents de la zone 4A. Donc, aujourd'hui, si je suis allé aux élections sans propositions, c'est parce qu'eux-mêmes m'ont demandé d'y aller. On considère que moi, le président, en matérial, nous le présentons bien, soit dans l'instance des comités citoyens. Et c'est aussi une marque de confiance. Et cela, c'est important aussi d'aller à les remercier. Et cela, c'est aussi qu'une part, le leadership au niveau zonal s'est bien passé depuis que je suis président de la zone 4A. Et que les progrès qui ont été réalisés en termes de compétition, en termes d'organisation, en termes de valorisation du football dans notre zone, ont fait que mes pères m'ont fait confiance. Donc, je tiens à les remercier. Aujourd'hui, en plus d'être manqué, il y a aussi la volonté de la carrière de donner des points pour le développement justement dans la zone. En plus de ces millions de dollars de la FIFA, vous recevez un instant mille dollars. Quels sont les projets prioritaires au niveau de notre zone ? Écoutez, je pense que les projets, c'est le développement du football à la base. Je pense que pour les compétitions seniors et élites, la CAF fait suffisamment assez, mais ni notre rôle, c'est justement de maintenir le flambeau du leadership du football ouest-africain en Afrique. Aujourd'hui, quand on regarde les deux zones de football A et B, on trouve toujours dans les compétitions internationales, qu'elles soient seniors ou de jeunes, et même de football féminin, dans une moyenne mesure. Et donc, ça, nous devons nous perpetuer en investissant dans le grassroots du football des jeunes, des petites catégories, mais aussi développer le football féminin. Mais aussi la capacitation de nos encadements, que ce soit les encadements médicaux, administratifs, qui ont besoin d'être renforcés. Et ça, je pense que c'est ça, ce sont des encadements médicaux, du futur pour notre jour. Étant entendu que je tiens à le présister aussi, après huit ans à l'intérieur de la zone, il sera certainement dans, très certainement à l'occasion du tournoi à l'OFPIS-Béroula à Dakar, de pouvoir passer la main à quelqu'un d'autre. Mais toujours est-il que le programme est là, nous avons eu des activités... Vous voulez passer la main après le tournoi, c'est ça ? Oui, certainement, parce que je pense que mes pères m'ont fait confiance et il faut aussi qu'on puisse faire en sorte que d'autres puissent continuer l'oeuvre au niveau zonal. Et c'est tant mieux pour notre zone. Puis on aura de dirigeants ouest-africains impliqués dans l'organisation, soit au niveau continental ou au niveau sous-régional. Ce sera tant mieux pour notre zone. Et donc, je pense que le moment sera venu, en septembre, peut-être, de passer la main. Sur une base consensuelle, je l'espère. C'est important, parce que nous avons essayé de conquister un peu des gens de notre zone, pour voir entre ceux qui sont encore là et qui n'ont pas encore de responsabilité.